Je n'aimais pas le garde-robe de mes parents, donc j'en ai acheté un autre et on l'a construit ensemble. Je l'ai construit, j'ai baissé des vis. J'ai eu toutes ces idées-là toutes seules. Ah oui, wouche-wouche des idées. Aujourd'hui, on vous montre comment on a transformé notre walk-in qui était mal organisé en une pièce qui est vraiment plus pratique et ça en une fin de semaine. Et assurez-vous d'écouter jusqu'à la fin parce qu'on a trois conseils pour vous aider à faire le vôtre. Quand on est déménagé, on savait qu'on voulait refaire le garde-robe. On avait acheté des modules et on s'était dit il y a un moment donné, on allait le refaire. Avec Marie, des fois, on arrive et il manque un mur ou, comme c'est le cas en ce moment, il manque une partie de garde-robe. Vous vous demandez peut-être pourquoi on a mis du temps et de l'argent dans un garde-robe. On a décidé de le changer parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. Il n'y avait à peu près pas de rangement. C'était juste une grande pôle, au final, sur comme huit pieds de long. Il y avait un essai de tablette sur l'autre mur mais les tablettes étaient un peu abîmées, en mélamine chippée. On a recommencé, on a pas mal strippé le garde-robe pour, au final, juste tout réaménager comme il faut. Fidèles à nos habitudes, on a été à notre magasin préféré, qui est le IKEA. Entre autres, c'est un magasin qui ne coûte pas trop cher pour un flip. Puis malgré ce que les gens disent, on est quand même satisfaits de la qualité, de ce que ça donne. Puis en revenant, quand on a commencé à faire les meubles, à monter tout ça, on a eu le droit à une petite helper qui, je sais pas si elle s'ennuyait de nous ou à se chicaner avec sa soeur, mais elle a décidé qu'elle passait son samedi avec nous pour nous aider à faire la rénovation du garde-robe. On a déballé toutes les boîtes, on a sorti tous les morceaux, on a fait des casse-têtes pour les adultes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Charlotte, cet après-midi? On va monter des meubles pour le garde-robe à mes parents. T'es-tu bonne pour monter des meubles? Peut-être. Explique-moi comment tu vas faire. Une fois que tout ça a été monté, on a amené ça dans le garde-robe. On a commencé par mettre le genre de caisson en bas. On est venu aussi couper des moulures. On a pris un petit outil qui nous a permis de venir encastrer, si je peux dire, toutes les tablettes du fond pour pas que ça balance. Si tu perds déjà un quart de pouce du mur à cause de la moulure, c'est que tu t'éloignes un peu. Assurément, nos trucs sont vissés au mur pour la sécurité, mais pour le besoin du niveau. Mais on a enlevé les moulures derrière le mur pour venir à côté de tout ça. On a l'air d'avoir acheté tout neuf, mais en fait, on a quand même gardé des morceaux du garde-robe original dans notre but de recycler, assurément. Les pôles étaient encore très bonnes. La tablette aussi qui faisait tout le long sur le dessus, on lui a donné un petit coup de peinture, puis on a gardé la même. Elle a de l'air neuve. Voilà. Dans le fond, on a comme tout changé, mais on a pratiquement tout gardé. Oui, on a gardé la vocation, les rangements exactement où il était. Le long mur est resté avec l'épaule, le mur du fond est resté avec les tablettes, c'est juste que les quatre tablettes molles qui avaient sont devenues... Sont disparues. Oui, sont disparues, puis c'est devenu 12 cubes de rangement qui est beaucoup plus versatile et pratique pour mettre les pantalons, les chandails de laine, les trucs qu'on n'accroche pas sur les supports. Et maintenant, pour vos trois trucs design... Ouh non! Bonneau de stress. Premier truc, cachez ce que vous ne voulez pas voir. Assurément, c'est un garde-robe. Il y a probablement des articles. qui ne vous intéresse pas d'avoir à la vue. On a des petits bacs de tissu un peu partout pour cacher les bols et bobettes, les souliers, d'autres trucs de vide-poche, passeport et autres choses. C'est pas au monde où sont nos passeports. Maintenant, le truc... dos. Bonneau de stress. Le deuxième truc, ça serait de décorer. Prêtez-le quand même avec un peu de folie. C'est le temps de vous éclater si vous voulez mettre de la tapisserie ou des couleurs que peut-être vous auriez pas osé ailleurs. Mais sinon, un peu plus simple que ça, ça peut juste être de réserver une tablette ou une section pour mettre un cadre avec une petite photo. Ça peut être de mettre une fausse plante ou juste un petit élément décoratif qui peut vous mettre de bonne mort tous les matins. Ça prend pas grand-chose, mais des fois, juste les petits détails, ça peut faire une bonne différence. Et le truc numéro 3, assurément... Faites vos recherches. Cherchez des inspirations sur Internet, sur Pinterest, qui est un site qu'on adore, ou House. Pour monsieur. Moi, je suis plus House, mais plus Pinterest. Donc, faites le tour de ce que vous avez arrangé pour vous assurer de mettre les pôles, les tablettes à la bonne hauteur pour que ça rentre. Dans le cas du garde-robe d'avant, les pôles avaient été posés tellement près du mur que tous les cintres étaient un petit peu en 45. Ouais, ils rentraient pas. C'est des détails, mais assurez-vous, mesurez-le avant de percer, que les cintres ont assez de place, que les roms qui sont longs ont assez de place. C'est pas obligatoire d'avoir la mesure qui tient 78 pouces pour la hauteur du cintre. Ça prend deux secondes de mesurer la bonne hauteur par rapport à vos vêtements, la bonne distance, la bonne profondeur pour que vos cintres rendent bien. Faites un petit X, vous percez là, c'est réglé. Voilà. Merci tout le monde, du moins à ceux qui se sont rendus jusqu'ici dans la vidéo. C'est grâce à vous qu'on est capables, qu'on a envie de continuer à faire ces vidéos-là. On aime ça beaucoup, mais c'est le fun de savoir qu'il y a des gens qui l'écoutent jusqu'au bout. S'il vous plaît, si vous êtes rendus là, donnez un petit like, abonnez-vous à la page si vous êtes déjà abonné, partagez ça avec vos amis, votre famille. On se voit à la prochaine! pour être sûr d'avoir les pôles aux bonnes auteurs. Les bonnes auteurs? Oui, c'est ça. Ranger ce que... Et maintenant, pour vos trois trucs... Buh-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada